les shmups et les malédictions c'est vraiment tout un programme on pourrait croire que avec les centaines de shmups qui ont hanté les bandes d'arcade depuis le début des années 80 c'est un univers merveilleux où tout peut se passer très bien pour n'importe qui puisque on peut faire absolument n'importe quoi et ça sortira alors si c'était plutôt le cas au début des années 80 ça c'est largement tassé au niveau des années 90 et donc je vais vous montrer un jeu qui n'est tout simplement jamais sorti si j'arrive à retrouver son flyer oui c'est le problème de faire du live du temps réel et sous vos yeux ébahis voici ce dantesque chimera beast oui en 1993 chimera beast était supposé atterrir droit sur les bandes d'arcade chose qui n'a jamais abouti en fait puisque le jeu est resté un prototype et pourtant il y avait quelques idées au delà de l'aspect purement dégueulasse puisque vous allez le voir vous n'êtes pas un vaisseau dans ce jeu non 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 je crache l'alien que j'ai dans la gorge et on roche tout de suite dedans ou sur le gros celui-là dis donc je vais peut-être mourir en fait donc j'allais cours tu avais ça dans tes cartons je suis très très heureux de vous présenter votre vaisseau derrière donc nous allons avoir à faire un shmup quelque peu gluons et épineux et du coup j'ai trouvé aucune information qui m'a précisé pourquoi ce jeu n'est jamais sorti parce que vous allez voir le gameplay est assez marrant donc vous avez votre entre guillemets vaisseau on va dire votre chimère votre chimère peut tirer ça c'est une bonne nouvelle mais elle peut aussi comme l'alien projeter sa mâchoire et du coup quand elle projette sa mâchoire elle absorbe les ennemis et elle s'en fait des boucliers les boucliers qui tirent en plus c'est jamais désagréable alors oui vous pourrez râler que la cohérence graphique parfois peut partir un petit peu en sucette mais il y a plein de petits détails qui étaient bossés regardez par exemple quand la chimère se prend trop de tirs ben elle réduit et quand elle absorbe trop le gestion elle grossit donc elle devient d'autant plus facile à viser on sent la bonne vieille musique faite sur tracker amiga ou c'est moi je tâche de mâchoire et tire c'est parti on a tout compris de toute façon hop là donc j'absorbe j'absorbe petit à petit je suis pas content et j'ai un tir appuyé qui me sert de super bon notre from behind on a dit les gars ça va pas du tout ça donc du coup ma bestiole a super évolué mais qu'est-ce qu'il me veut oui oh peu cher je sais pas un peu un boss mec je suis en train de me faire ratatiner la gueule il me saccage la tronche littéralement le jeu n'étant pas sorti on peut considérer qu'il est pas fini niveau musique il y avait quand même un gros problème niveau décor il y avait surtout un boulot de sprit qui était prêt apparemment et ces trucs m'aspirent je perds le contrôle de la direction dame nettenia non ne m'aspirez pas non non tu ne fais pas ça on peut le dire quand même très honnêtement la musique est parfaitement cauchemardesque et inadapté de surcroît le truc qui rentre dans l'eau ou dans le ciel il ya un petit côté résible quand même on va manger hein c'est l'heure on va se faire un petit 4 heures de nemo qui viennent par derrière les nemo en plus bien d'accord alors même les nuages sont méchants quoi faut en prendre conscience quand même c'est important si on veut vivre longtemps dans ce jeu je crois que j'ai pris cher ça va être ma fête ça va être ma fête c'est ma fête déjà donc comme je vous l'ai précisé j'ai vu la taille de mon vaisseau enfin de ma chimère a réduite au fil des tirs qu'elle a encaissé donc j'ai une petite chance de mieux me faufiler dans ma grande bouletitude ce qui n'est pas du tout gagné surtout que la hitbox elle doit être assez conséquente j'imagine je prends cher je prends très cher voilà il ya un gros speed je sais pas nous ça vient exactement mais c'est très bizarre et il faut pas que j'hésite à me servir de mes petites bouts de je sais pas quoi comme bouclier sinon ça peut que trop trop mal se passer genre ça alors là je pense que je vais regretter de pas avoir mes petits boucliers puisque ça va très 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 mal se passer faut que j'évite les nuages faut que j'évite les petites étoiles qui partent en grappe assez dense d'ailleurs mais tu danses ou danses ou danses c'est ta façon de vous connaissez la suite et la musique toujours qui est d'une pénibilité ultime je l'ai vraiment pris dans la tronche celui là on va essayer de passer ce boss je ne garantis rien c'est pas faute de le projeter ma mâchoire dans la tronche mais voilà je suis tout wikiki je vais pas tarder à mourir qui veut adopter une chimère adopte une chimère.com inscrivez vous dès aujourd'hui c'est gratuit j'y vais à la bourrinos parce que je vois pas comment je pourrais passer ça en mode parfait ah 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 non pas du tout va-t'on cette calamar muton laisse passer ma beauté rampante je me demande ce qui arrive à ce jeu pour qu'ils sortent pas j'ai une petite idée quand même c'est que les éditeurs ont dû se dire mais ton jeu tu te rends compte ce que tu as fait ça plaira pas aux membres ça va leur faire peur ça plaira pas aux gens fan de gigueur parce que bah bah il est un peu pastel ton univers gigueur donc du coup le jeu a dû être annulé en plein milieu de son développement j'imagine alors que bah comme on le voit il y a trois tableaux mine de rien c'est pas sympa ça donc du coup j'ai un peu des doutes sur la jouabilité qui a pas dû être travaillé tant que ça puisque forcément la team qui a développé ça a dû être totalement dégoûté et a dû vite lâcher le projet ne cherchant pas trop à équilibrer quoi que ce soit on va s'arrêter là parce que ça devient très très limite jouable et cette musique est parfaitement immonde on peut le dire donc voilà pour cette improbable bootleg chimera beast jeu qui n'est jamais sorti alors qu'il était prévu pour 1993 mais je pense qu'en plein milieu différentes personnes ont dû se rendre compte de certains petits problèmes qui feraient qu'ils seraient épargnés par le succès même s'ils sortaient je vous laisse avec les deux playlists habituelles la généraliste celle des chmups et le bouton d'abou bien entendu pour ne rater aucune nouvelle émission ciao